On va commencer tout de suite notre environ par les rues de Saint-Étienne et leurs histoires. Avec l'Henri Grouès, qu'il est né en 1912 à Lyon. Sa famille paternelle sont de riches soyeux lyonnais, originaires de pas loin de la Fouilleuse. Mais pas la nôtre de Fouilleuse, une Fouilleuse des Alpes de Haute-Provence. Et de son côté maternel, ils viennent de Vertarar. Chez les scouts, ils s'appellent Castor Méditatif. Quand ils décident de rentrer dans le désordre, ils s'appellent Frère Philippe. Et c'est pendant la Résistance qu'il devient l'abbé Pierre. Il est l'un des créateurs du Maquis du Vercors, vicaire à la cathédrale de Notre-Dame de Grenoble. Il cache des enfants juifs dont les familles ont été arrêtées pendant les rafles de juifs en 1942. Il fait passer en Suisse Jacques de Gaulle, le poissot des frères de Général. En 46-47, il est élu député jusqu'en 51, histoire de participer à la création d'un monde meilleur. En 49, il crée les Compagnons d'Emmaüs, du nom de Emmaüs, un village de Palestine, siège d'un épisode de l'Évangile selon Saint-Luc, que c'est une association de pater. En 1954, il pousse sa célèbre gueulante, 30 ans avant celle de Coluche, mais lui, c'est pour les mal logés. Il récolte 500 millions, dont 2 millions de Charlie Chaplin, qui dira « Je ne les donne pas, je les rends, ils appartiennent aux vagabonds que j'ai été et que j'ai joué. » On se souvient de ses combats pour les sans-abri jusqu'à la fin de sa vie. Mais ce qu'on sait moins, c'est que celui qui a été la personnalité préférée des Français 17 fois a passé une année de noviciat en 1931 à Saint-Étienne, au couvent Notre-Dame de Bon Secours. Aujourd'hui, la résidence des Pères sur la colline Sainte-Barbe, où Skinsquare porte son nom. Sous-titrage ST' 501